Devenir coach en 4 mois, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est une bonne idée ou pas ? Ce sera la pensée du jour d'aujourd'hui, pensée du jour numéro 72, bienvenue à toi. Avant de commencer à se plonger dans cette question très intéressante à mon avis, petite annonce avec Moxie hier, donc Moxie a hier dévoilé son projet à Kickstarter pour financer la création d'une plateforme en ligne, une application mobile aussi et un web tool qui va permettre de non seulement voir les données en direct du Moxie sur le téléphone et ensuite aussi pouvoir faire une revue approfondie de toutes les datas sur une plateforme en ligne et donc ils viennent de commencer ce projet-là et donc si toi tu utilises un Moxie ou si tu es intéressé à utiliser un Moxie, il y a des offres spéciales qui sont mises en avant pour essayer de financer ce projet, donc c'est peut-être une bonne opportunité d'aller se procurer un Moxie, je mettrai le lien dans la description de cette vidéo et la semaine prochaine, mardi à 15h30, heure suisse, heure française donc, je fais un question-réponse avec Evan Pycon qui travaille donc avec Moxie sur le développement de cette plateforme et de cette nouvelle application et donc si tu as des questions précises par rapport à ce qui viendra avec la plateforme, l'application et le cloud-based data management, n'hésite pas à venir participer aux questions-réponses, ce sera mardi prochain comme je viens de te le dire. Donc pour ce qui est de la question du jour, j'ai eu une petite conversation aujourd'hui avec un coach, Clyde, merci à toi donc pour ce petit échange autour des formations et de la durée des formations et est-ce que c'est assez ? Quatre mois, est-ce que c'est assez pour devenir coach ? Déjà avant que j'y réponde, va dans les commentaires et dis-moi toi ce que tu en penses. Est-ce que les formations courtes c'est une bonne idée ? Est-ce que c'est une mauvaise idée ? Pourquoi ? Donc j'attends ta réponse avec impatience et je me réjouis de lire tous vos commentaires à ce propos. Pour ma part, peut-être que ma vue de la question ne sera pas très populaire, mais je ne pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise formation. Non, je ne vais pas faire de monologue. Je ne pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise formation dans le sens où ce qui m'importe le plus à l'heure actuelle, c'est que les coachs, coachent. Ça veut dire être sur le terrain, ça veut dire être avec des clients, ça veut dire être avec des athlètes, ça veut dire être en train de faire le travail. Parce que peu importe la longueur de la formation, peu importe la durée de la formation, que ce soit quatre mois en ligne, que ce soit une année en classe, que ce soit quatre ans en classe, on n'a pas les outils dont on doit disposer pour être un coach avant d'avoir été sur le terrain et avant d'avoir pratiqué. La théorie, c'est bien et c'est important. Et je ne dis pas que ce n'est pas important, bien sûr. Mais le plus important, c'est la relation avec le client, c'est la relation avec l'athlète, c'est lire les visages, c'est lire un corps, c'est lire un mouvement, c'est pouvoir ajuster un programme de par la conversation qu'on a avec la personne dès qu'on arrive sur le lieu de l'entraînement ou à la salle. C'est savoir comment faire des modifications suivant ce qu'on voit, suivant ce qu'on entend, suivant le ressenti de la personne, suivant ce qu'on mesure. Je veux dire, c'est ça vraiment qui est le travail de coach. La planification, l'entraînement, la théorie derrière, bien sûr que c'est important, bien sûr qu'il faut la savoir. Mais ce n'est pas ça qui va faire la différence entre un bon coach et un mauvais coach. Le programme qu'on écrit ne va jamais être mis en application exactement. Il y aura toujours des modifications à faire et c'est ça vraiment, c'est là où le coach doit apprendre. Et donc à mon avis, une formation courte, c'est peut-être la meilleure façon d'être sur le terrain le plus rapidement possible pour ensuite apprendre ces choses-là, pour ensuite devenir un meilleur coach. Et vraiment, à mon avis, la première formation qu'on prend, ça ne devrait pas être une question de vie ou de mort, ça ne devrait pas être une question de est-ce que c'est la meilleure formation, ça devrait être la première formation. Et ensuite, le travail du coach, c'est de continuer à se développer avec des formations continues, que ce soit en ligne, que ce soit des séminaires en personne, que ce soit même des podcasts, des vidéos, YouTube, etc. Toutes ces choses-là peuvent être des outils de développement, de continuation de développement, si c'est du français, je ne sais pas, pour les coachs. Mais quoi qu'il en soit, il ne faut pas s'arrêter à la première formation. Ce n'est pas ça le plus important. Donc à mon avis, la conversation de est-ce que les formations courtes, c'est une bonne idée ou pas, ce n'est pas nécessairement une question qui est si importante que ça. La question importante à mon sens, c'est qu'est-ce qu'on fait pour assurer que les coachs continuent à se développer une fois qu'ils ont commencé à coacher ? C'est ça la question. Parce que c'est ça qui va faire la différence sur le long terme. Pas le premier bouquin qu'on achète, pas les premiers 4 mois qu'on prend, pas la première base qu'on reçoit, tant bien même qu'elle soit importante, bien sûr. Donc voilà, on va la garder courte pour aujourd'hui. J'attends, comme je t'ai dit précédemment, ton commentaire par rapport à cette question-là. Est-ce que les formations courtes sont une bonne idée pour les coachs ou pas ? J'attends avec impatience de lire ton commentaire. En attendant, bonne soirée à toi. Et à demain, je l'espère, pour une nouvelle Pensée du jour. Ciao !